lançons caden live alors aujourd'hui je vais vous montrer comment alimenter une bibliothèque donc la fois précédente on a vu comment ajouter un onglet bibliothèque je vous rappelle que vous venez ici tout en haut ici alors c'est dans affichage tout en haut voilà affichage vous avez les différentes barres d'outils donc ici transition vétorscope etc propriété montage et il ya bibliothèque donc moi j'ai affiché la bibliothèque ici et je les collais dans ce panneau alors dans la bibliothèque qu'est ce qu'il y a et bien dans la bibliothèque il y a tout simplement des raccourcis c'est à dire que elle ne contient pas véritablement les fichiers mais généralement des raccourcis pour aller les chercher plus rapidement ce qui vous permet d'avoir une production rapide alors on peut créer dedans des dossiers moi j'ai fait images des mates la musique la vidéo comment alimenter bon moi j'avais créé sous une ancienne version donc ça va conserver ma bibliothèque donc voilà comment mettre des fichiers dedans par exemple dans vidéo ou un logo je sais pas moi dans images allez dans images je prends tout simplement une image ici et je la glisse là dedans et je la retrouve tout simplement ici donc j'ai mis en tête donc normalement je dois avoir ici en tête et maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les sources du projet sur cette partie là parce que il suffit maintenant de les glisser comme ceci voilà tout bêtement alors je vais supprimer ici là je ne veux pas ça comme image je supprime de la bibliothèque voilà et donc moi ici j'avais fait une sélection avec des flèches vers l'eau vers le bas etc musique et compagnie donc là vous créez votre propre bibliothèque avec vos propres logos et vos propres séquences vidéo vous en ajoutez autant que vous voulez en fait vous n'êtes limité que par la taille de votre disque dur alors pour entamer une vidéo quel est mon processus et bien moi tout simplement je prends les vidéos j'ai tourné les images j'ai ça dans un répertoire je balance directement là dessus alors ici on voit qu'il y a une séquence de lecture sur l'ancienne version en fait on faisait un clic droit et on avait quelque chose qui s'appelait clip intermédiaire ici voilà qui existe là mais que je ne peux pas cocher ici donc peut-être qu'il a fait en automatique ou pas donc je sais pas il y a quelques bugs avec cette version en app images bon elle est fonctionnelle pour le reste mais ou alors c'est en automatique je ne sais pas je vous avoue j'ai pas lu les notes de version avant de l'installer alors tout simplement je vais faire mon montage vidéo alors pour ça je vais mettre mon image ici je mets mes séquences tout simplement voilà ma capture d'écran ici je vais aller dans ma bibliothèque alors ici on peut organiser aussi en forme de dossier je peux mettre par exemple là les vidéos avec un S et organiser mon montage quand vous avez plusieurs fichiers ça peut être intéressant alors moi je mets vidéo mais vous pouvez très bien mettre introduction et dans laquelle vous allez mettre un petit peu tout ce que vous voulez c'est à dire les images avec séquences de son dans l'introduction vous l'organisez vraiment à votre manière il n'y a pas de problème pour ça donc ici moi j'ai mis fin de vidéo par exemple et je vais avoir full HD mon logo full HD que j'ai créé le logo GMR voilà petit pouce bleu pour agrémenter dans les vidéos je m'étais mis un petit petite séquence voilà donc c'est vrai que j'aurais pu faire ici au lieu de ma vidéo faire introduction un petit décompte et un abonne toi voilà donc à partir de là j'ai ma bibliothèque c'est bon je vais coller ici je vais créer ici une nouvelle piste donc pour ça je fais un clic droit insérer une piste et là on doit sélectionner le type de piste donc au dessus de la piste sur laquelle je je trouvais elle va s'appeler vidéo 3 c'est une piste vidéo et qui porte le nom vidéo 4 alors le nom on peut le changer vous pouvez passer à une piste audio mais vous ne pourrez pas dire d'image et le lieu où elle se trouve donc au dessus de la vidéo numéro 3 moi je veux qu'elle soit effectivement au dessus de la vidéo numéro 3 je fais ça je fais entrer alors après je glisse ici mon mon logo et je peux faire deux choses alors la première dire que ici on désactive l'audio on va gagner du temps pour le post le post traitement donc il va pas chercher à lire l'audio et si on veut pas lire la vidéo ben tout simplement on n'aura pas l'image alors à noter qu'ici c'est une image de type png et que le canal alpha par définition c'est le canal transparence n'est pas vu alors si je ici je verrouille la piste et bien je ne peux plus rien faire sur cette piste est verrouillée comment est-ce que ça se fait que les images que je mets dessus avec un png avec un canal alpha soit transparente et bien cela on va le retrouver dans au niveau de la configuration dans configurer kdn live on va avoir ici les différents types de fichiers qui sont acceptés alors par exemple on va voir le clip vérifier si le premier clip est compatible avec le profil du projet etc donc là vous pouvez vraiment paramétrer sauter à vérification des codecs je vous le déconseille parce que sinon vous allez vous taper des heures de montage pour à la fin avoir une belle croix avec vidéo non valable ça ça peut arriver et on peut aussi alors cocher importer automatiquement suite d'image je vous conseille si vous vous faites des images sous blender par exemple ça va vous générer une suite d'image 25 images par seconde par exemple ou 24 images par seconde vous pouvez l'importer directement alors les clips couleurs c'est à dire que là ça va donner la durée d'un clip couleur un clip image alors clip image pour durée moi je le donne en 20 secondes pourquoi 20 secondes et bien si vous êtes sous si vous regardez cette vidéo sur youtube vous savez que l'image de fin dure 20 secondes pour le 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 temps de comment dirai je le temps de le temps d'affichage de l'image de fin pour pouvoir présenter les différentes vidéos les abonnements c'est 20 secondes voilà clip de titre c'est pareil là je vais le mettre à ces cinq secondes c'est un peu court pour lire Moi j'ai marqué à 10. Transition 01, je ne touche pas. La couleur 5 secondes, ça me va parce que de toute façon on peut les tirer comme on souhaite après. Et regardez, arrière-plan transparent pour l'image importée. Je clique dessus, arrière-plan transparent pour l'image importée. Au niveau des projets, donc vous réglez comme vous voulez, moi je me suis mis en 1080 par 25 images par seconde pour la simple et bonne raison que sous Audacity, Souvenez-vous, Audacity permet de faire du montage audio en tenant compte de la fréquence d'images par seconde. Et je crois qu'il est bloqué à 25 images par seconde, donc moi je reste dessus. Au niveau du montage, ça nous permet de mettre les vidéos, vignettes, audio, séparer les canaux. Alors bon, ça si vous faites de la stéréo et que vous avez besoin vraiment de séparer, de faire un effet décalage, mais bon, j'en vois pas d'utilité. Utiliser FFmpeg pour générer des vignettes audio, c'est plus rapide, donc je laisse. Afficher les commentaires pour des repères de clips. Vous cochez, vous cochez pas. Moi ce sont des choses que je n'utilise pas vu le montage que je fais, étant donné que je suis seul sur les montages, j'aurais pas utilité. Si vous êtes à plusieurs, peut-être que vous avez besoin de mettre des commentaires de façon à ce que l'autre personne puisse reprendre. Zoomer suivant un repère vertical. Alors ça, ça peut être intéressant. Séparer automatiquement l'audio et la vidéo. Alors, si vous faites ça, le problème c'est quand vous allez faire de l'accéléré et on n'entend plus les voix, ça viendra de là. Hauteur des pistes, 61, c'est ici la hauteur des pistes. Alors, on peut réduire. On va mettre à 50, par exemple. Faut pas la faire trop petite parce que sinon, on ne voit plus la forme d'onde pour les découpages. Coin des clips, transition de montage. Donc là, vous avez droit. Ou arrondi. Bon, je laisse par définition. Enfin, je laisse droit. Environnement. Bon, là, c'est où se trouvent vos librairies FFmpeg. Normalement, ils le détectent à l'installation. Fichier temporaire. Fichier d'acquisition, si vous souhaitez. Dossier de ma bibliothèque. Utilisez le dossier par défaut. Oui, parce qu'en fait, votre bibliothèque, vous pouvez très bien la sauvegarder quelque part ailleurs. Là, par défaut, elle est dans Local Share, Cadane Live, Librairie. Il suffit de laisser la souris dessus, ça vous le donne. L'acquisition, bon, là, c'est... C'est-à-dire qu'on peut s'enregistrer directement. On peut filmer l'écran, mais je vous avoue que j'utilise un autre logiciel parce qu'il est beaucoup plus souple. J'utilise SSR. La roue de montage. Alors, ça, c'est si vous avez du matériel compatible qui permet de faire du montage. Moi, j'ai juste ma souris, mon clavier, voilà. La lecture. On peut utiliser la GPU, si on peut, mais bon, moi, je n'utilise pas parce que les rares fois où j'ai essayé, ça a lamentablement planté. Utilisez un affichage externe, une carte Blackmagic. Bon, je ne l'ai pas, moi, donc je ne peux pas le faire. Et pour convertir, en fait, vous avez différents formats de conversion. Donc, une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, donc ici, au départ, je vous rappelle, c'était pour importer automatiquement une suite d'images et avoir l'arrière-plan transparent pour les images importées, on fait Apply et OK. Vous voyez, ici, déjà, on a des pistes qui sont plus petites. Alors, au niveau de l'audio, souvenez-vous, au niveau, pardon, du logo, souvenez-vous, j'étais allé dans les préférés, donc je suis resté ici dans préférés, et j'applique le logo, vous voyez, hop, ça, ça y est, c'est fait. Ensuite, ici, je vais appliquer un fondu depuis le noir. Voilà. Une transition. Donc, dans les transitions, moi, je vais prendre un dissoudre. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il faut... J'ai cliqué sur dissoudre, ici, et j'ai cliqué, ici, sur la fin du clip, pour la transition. Hop, je reviens. Voilà, je reviens dessus. Donc, quand on met la main, ici, il apparaît un doigt. Alors, il est où ? Voilà. Vous voyez, vous cliquez pour ajouter une transition. Donc, une fois qu'on a notre transition, si on clique sur la transition en elle-même, ici, on a dissoudre. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une disparition du premier plan vers l'arrière-plan, donc la deuxième vidéo. Comme ceci. Alors, je dézoomais un petit peu la séquence. Mais on peut très bien mettre autre chose. Alors, si je clique dessus, au niveau de la transmission, ce n'est pas la peine de changer. On peut avoir différentes choses. Transmission par balayage, par exemple. Donc, ici, c'est un glissement. On peut avoir des vagues. Pas mal de choses, un nuage. Alors, ici, par exemple, dans le nuage, on a un nuage qui est avec des bords qui sont très durs. Donc, on a ici ce qu'on appelle douceur. Et dans douceur, en fait, ça nous permet d'avoir une atténuation. Par exemple, là, on a une disparition qui est beaucoup plus douce. Voilà. Si je reviens à zéro, ici, vous avez un bord qui est dur. Et ici, on revient à un bord très doux. La version, par exemple, si en fin de vidéo, je mette la même chose, je clique, et l'effet, au lieu d'aller dans ce sens-là, il va changer de sens, tout simplement. Mais je pense qu'on verra ça en faisant un autre montage. Voilà un petit peu pour la mise en place de vos projets. Alors, après, pour couper, tout simplement, on peut aller ici, utiliser l'outil ciseau pour couper. et le déplacement, vous le ferez grâce à l'outil de section, tout simplement. Voilà. Donc, on peut couper des morceaux. Ici, c'est pour déplacer, mais bon, moi, j'utilise cet outil ici parce qu'on déplace, on peut supprimer, etc. Donc, c'est plus simple. On verra la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Tu as aimé cette vidéo ? Eh bien, mets-moi un pouce bleu, s'il te plaît. Partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.